Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. Le premier ministre japonais Shinzo Abe arrive dans quelques instants à Bidjan pour une visite officielle de deux jours. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'excellentes relations que son pays, le Japon, entretient avec la Côte d'Ivoire. En plus de son épouse, une vingtaine d'hommes d'affaires japonais l'accompagnent. Au programme de cette visite de 48 heures figure notamment un sommet de haut niveau des autorités ivoiriennes avec la délégation japonaise. Notez que c'est la première fois qu'un chef de gouvernement japonais arrive en Côte d'Ivoire. Quelles sont donc les retombées pour notre pays? Autrement, que gagne la Côte d'Ivoire avec cette visite? Autant de questions que nous poserons à notre invité, M. Yaou Kouassi Bertin, professeur d'histoire à l'université Félus Soufouette-Boigny de Kokodi. Merci M. Yaou d'être avec nous sur ce plateau. Merci, moi qui vous remercie. Alors je disais tantôt, c'est la première fois qu'un premier ministre japonais arrive en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la visite n'a pas encore débuté, mais est-ce que déjà dans la forme, on peut la qualifier de visite historique? Oui, on peut qualifier cette visite de visite historique pour trois raisons fondamentales. La première raison, c'est comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un premier ministre japonais effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire. En soi, c'est déjà un fait d'histoire. Le deuxième fait, c'est que cette visite fait suite à une visite qu'a effectuée le président de la République de Côte d'Ivoire en juin dernier. En 2013, l'année dernière. En 2013, oui, dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La troisième raison qui marque le fait que cela soit une visite historique, c'est que d'autres pays sortent d'une crise. Il a besoin de se repositionner sur la scène internationale et avoir la visite d'une personnalité importante comme le premier ministre japonais est un fait qui s'inscrit dans un fait d'histoire. D'accord. Voici les trois raisons. Alors, c'est une visite également qui va donner un coup de fouet à la coopération Ivoire au Nippon, vieille de 50 années. Oui, un coup de fouet, juste que c'est le mot exact, dans la mesure où la coopération entre les deux pays n'a jamais souffert de malentendus ni, j'allais dire, de périodes de fraudes. Les deux pays ont d'abord adopté des systèmes économiques identiques. La Côte d'Ivoire, comme le Japon, ont choisi l'économie libérale. La Côte d'Ivoire, comme le Japon, a eu à un moment de son histoire, même si pour le Japon cela constitue, cela continue, pardon. Donc, les deux pays ont été en quelque sorte des modèles de développement à un moment donné. On a parlé de miracles japonais, on a aussi parlé de miracles ivoiriens. Et c'était dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous situer, vous qui êtes pour cette histoire ? La Côte d'Ivoire, le miracle de la Côte d'Ivoire commence à l'indépendance, de 1960 à 1980. Le miracle japonais, un peu plus tard, le Japon est sorti complètement détruit après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Il a eu à mettre en place un certain nombre de réformes, tant politiques, économiques qu'institutionnelles, qui ont permis à ce pays, seulement 15 années après la fin du conflit, de se repositionner sur la scène internationale. Et on va en parler justement de cet aspect économique concernant le Japon, qui est aujourd'hui cité en exemple. On va, professeur, suivre cet extrait de l'intervention de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, qui parle déjà des enjeux, des retombées de cette visite du premier ministre japonais en Côte d'Ivoire. C'est la première visite qu'un ministre, qu'un premier ministre du Japon visite en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est la première visite, un premier ministre du Japon visite en sous-région, en Ouest de l'Afrique francophone. Alors, ça veut dire combien de l'importance que nous nous attachons en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays ami du Japon de longues années. Mais, comme je vous ai dit qu'il y a 50 ans et 60 ans de l'histoire dans notre pays, aussi la Côte d'Ivoire est un locomotive de croissance économique de ce pays, et aussi la croissance économique de cette sous-région. Et la Côte d'Ivoire, maintenant, c'est un ordre très important dans le domaine de la sécurité encore. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la Côte d'Ivoire pour un pays et de visiter, pour la première fois, le premier ministre du Japon. Voilà, c'était l'ambassadeur du Japon, Côte d'Ivoire, interrogé par nos confrères, Sylvie Touré et Michel Digré. Alors, professeur, l'attachement du Japon à l'Afrique a été exprimé, justement, vous l'avez dit tantôt, lors du sommet à Tokyo. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, peut compter sur le Japon ? Est-ce que le Japon aujourd'hui est un partenaire sûr ? Le Japon est aujourd'hui un partenaire sûr, mais également le Japon a toujours été un partenaire sûr de la Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure qu'on a candidaté les deux pays d'avoir connu des périodes de miracle. Moi, je n'aime pas trop utiliser ces termes parce que le miracle suppose que cela est arrivé sans justification, alors que c'est parce que ces deux pays ont eu à faire des réformes bien précises qui, à un moment donné, ont permis d'impulser le développement. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, quelle est-ce que ces réformes ? Dans le cas de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, la Côte d'Ivoire, d'abord juste une année avant l'indépendance, en 1959, le président Fouboï, qui est en ce moment premier ministre, avait déjà doté la Côte d'Ivoire d'un corps d'investissement très attractif qui permettait aux industriels, qui permettait aux pays qui avaient des investissements, de venir investir chez nous avec certaines facilités. Il a également choisi de fonder le développement de la Côte d'Ivoire que tout le monde connaît, qui est instauré sur nous, sur l'agriculture, et a choisi ce qu'on appelle le capitalisme d'État, qui est également le même système que le Japon a choisi. Parce que nous sortons de la période de colonisation, nous n'avons pas d'hommes capables de prendre en compte le développement industriel, il fallait donc que l'État s'investisse pour ensuite laisser le choix. Je pense que le Japon a dû inspirer la Côte d'Ivoire dans ce domaine, dans la région où, après la Deuxième Guerre mondiale, le système économique qui a été mis en place par le Japon est fondé sur les mêmes bases. L'État, à travers ce qu'on appelle là-bas le M.I.T.I., le Ministry of Industry, International Trading on Industry, c'est-à-dire le ministère du Commerce international et l'Industrie, c'est un très grand ministère dans le système de développement du Japon qui a impulsé tous les plans de développement, qui les a encadrés. Donc vous voyez que nos choix de développement économique ont été similaires et sont toujours similaires. D'accord. Alors dans les années 70, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce thème, mais moi je dirais presque, moi je suis presque d'accord. Dans les années 70, le Japon était considéré comme un pays sous-développé. Est-ce qu'on ne peut pas parler de miracle ? Parce qu'aujourd'hui c'est l'une des plus grandes puissances au plan économique. Le miracle, comme je l'ai dit, suppose que cela arrive sans préparation. Mais justement, c'est vrai sans préparation. Ce n'est pas exact. Le Japon, d'abord, commence son développement un peu plus en avant, déjà à la fin du 19e siècle. Tout le monde parle de ce qu'on appelle les M.I.J., lequel nous allons parler d'attendre, mais le Japon avait déjà commencé son développement. Ce développement a été stoppé par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lorsque le Japon sort de la Deuxième Guerre mondiale complètement détruit, il ne fait que restructurer son économie. Et les bases de cette restructuration sont aujourd'hui connues de tous. Le système de l'économie du Japon, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un côté, l'État, premier pilier. Le deuxième côté, ce sont les patrons d'industrie qui sont regroupés à travers un organisme très puissant au Japon qu'on appelle le Keidaren. C'est un peu le patronat. Et puis, de l'autre côté, de grands regroupements d'industriels qui ont, en dessous d'elles, ces industries-là, une multitude, pour ne même pas dire une multitude, de petites industries et de petites entreprises qui encadrent le développement économique. C'est cela qui a permis au Japon de très vite sortir de la crise. Il y a d'autres facteurs sur lesquels nous n'avons pas revenu. Il y a des facteurs politiques, il y a des facteurs institutionnels. Il y a aussi des facteurs culturels, propres au génie japonais, propres à la civilisation japonaise. On va suivre cet élément de Noël Nianyo, parlant toujours du travail. C'est important des tournées du président ivoirien à travers le monde. L'arrivée vendredi à Abidjan du premier ministre japonais Shinzo Abe. Suite à la cinquième conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique Tikad, le Japon a ouvert une enveloppe de près de... On en avait déjà parlé. C'était, je veux dire, cette visite du premier ministre japonais qui fait suite donc à la visite du président de la République au Japon. Mais on va... On parlait tout à l'heure de l'exemple du Japon en matière de travail. C'est un pays qui est cité en exemple. Mais nous allons en parler dans quelques instants. On va suivre l'arrivée du premier ministre japonais à l'aéroport Félix Oufo-Boigny d'Abidjan. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de l'aéroport Félix Oufo-Boigny d'Abidjan pour accueillir le premier ministre japonais. Son Excellence, M. Shinzo Abe, effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire du 10 au 11 janvier 2014. Le Japon, il faut le savoir, entretient d'excellentes relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1961. Et l'ouverture d'une ambassade japonaise à Abidjan remonte en 1964. Avec moi, un consultant, le conseiller des affaires étrangères, Biéke Antony Benjamin, sous-directeur Asie au ministère d'État, ministère des affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour, Excellence. Bonjour. Le premier ministre japonais en visite officielle en Côte d'Ivoire. Est-ce une réponse à celle effectuée par le président Hassan Ouattara au Japon lors du TICAD, la TICAD ? On peut l'affirmer. Je dis que cette visite également s'inscrit dans la suite de la suite TICAD qui s'est tenue en juin dernier. Lorsque le chef de l'exécutif japonais a reçu l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, il avait promis qu'il effectuait une mission, une tournée en Afrique. Et aujourd'hui, c'est une chose faite et il tient sa promesse. Alors, je rappelle que le président Hassan Ouattara n'a pas voulu accueillir en solitaire le premier ministre japonais. Il aura avec lui, à l'occasion de cette importante visite, plusieurs chefs d'État de la CEDAO. Il y a sept qui sont arrivés sur les treize. Il y a le président Ford Yassine Bé du Togo, Hélène Johnson Sirlivre du Libéria, Yahya Djamé du Gambie, Ernest Bayekoroma de Sierra Leone, Blaise Compaoré du Burkina Faso, John Dramani du Ghana et Makisal du Sénégal. Alors, Excellence, tous ces chefs d'État de la sous-région qui viennent participer à cette rencontre, quel est le rapport avec cette visite du premier ministre japonais avec la Côte d'Ivoire ? Vous savez, la TICAD, en plus de son volet bilatéral, a aussi un aspect multilatéral, c'est-à-dire concerne un certain nombre de régions. Et comme je l'ai rappelé, le chef de l'exécutif japonais avait réuni tout récemment l'ensemble des chefs d'État africains à la TICAD. Et donc, en venant ici, le président a voulu également associer ses pairs de la sous-région en tant que lui, en tant que président de l'exercice de la CEDIAO, pour qu'ensemble, avec le premier ministre japonais, il puisse, si possible, examiner les mécanismes et les stratégies de mise en œuvre de la coopération entre le Japon et les pays de la CEDIAO. Alors, nous venons d'apercevoir le chef de l'État et son épouse qui sont dirigées vers la passerelle pour certainement attendre, au pied de l'avion officiel de la République du Japon, le premier ministre, l'Empire. Le Japon ? Plutôt. Tout à fait. Voilà, alors, Excellence, rapidement, en quelques mots, le point de la coopération Côte d'Ivoire-Japon, qu'en est-il ? Il faut dire que la Côte d'Ivoire et le Japon entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Vous l'avez dit, l'établissement des relations diplomatiques entre ces deux pays a été scellé en 1961. Et nous avons noté l'ouverture de l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire en 1964, ensuite celle de la Côte d'Ivoire au Japon en 1969. Et depuis lors, ces deux pays ont entretenu diverses relations à divers niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau agricole, au niveau de la santé. Et ces relations sont, comme on le dit, qualifient d'excellentes. Et aujourd'hui, je pense que ces relations vont connaître un nouveau palier d'excellence à travers la visite du Premier ministre japonais. Alors, vous l'avez dit, l'excellence des relations entre les deux pays est avérée. Il y a eu, en effet, des visites de part et d'autre, de haute personnalité. Le chef de l'État ivoirien était à Yokohama, justement, au Japon, dans le cadre de la TICAD. Il faut ce moment-là rappeler que, du côté japonais, il y a eu la visite de plusieurs personnalités en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je vais parler, par exemple, du directeur général du département Afrique du ministère des Affaires étrangères du Japon, M. Okamera Yoshifumi. Il était à Abidjan le 12 novembre 2012. Tout à fait. Et la dernière mission effectuée par le Japon en Côte d'Ivoire, c'était une mission mixte. secteur privé et secteur public, qui répondait un peu à l'invitation du président de la République lui-même. Lorsqu'il s'est rendu à Yokohama, le premier ministre japonais lui avait promis d'envoyer une mission en Côte d'Ivoire pour voir les conditions d'investissement. Et donc, cette mission s'est déroulée du 1er au 3 décembre dernier. Elle s'est soldée par un succès. Et donc, aujourd'hui, le premier ministre qui vient avec un certain nombre de chefs d'État, de chefs d'entreprise, de grandes structures, de grandes entreprises japonaises, et qui vient un peu pour confirmer le constat qui a été fait qu'aujourd'hui, notre pays a retrouvé la stabilité et qu'il offre de meilleures conditions d'investissement. Alors, la visite du premier ministre japonais revient à un caractère particulier parce que c'est la première fois qu'un premier ministre japonais arrive ici en Côte d'Ivoire. Sur le plan diplomatique, il est certain que cette visite en appellera d'autres. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que je ne suis pas bien placé pour annoncer les visites qui vont venir. Je pense que dans son message à la nation, le président de la République lui-même l'a indiqué. D'autres chefs d'État et de gouvernement se proposent de rendre visite à la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que 2014 inaugure une série de visites qui sera prometteur pour nous. Oui, justement, vous l'avez dit, le chef de l'État le disait lors de son allocution du 30e décembre. Il a annoncé justement l'arrivée de plusieurs chefs d'État. Alors, comme on le voit, l'excellence, le Japon est beaucoup présent en Côte d'Ivoire. C'est ça ? Oui, bien sûr. Le Japon est présent en Côte d'Ivoire à travers deux structures que nous connaissons, la JICA et la JETRO. Alors, la JICA, c'est un peu l'organisme d'exécution, de mise en œuvre, de la politique de coopération du Japon en Côte d'Ivoire. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais à travers le monde. Donc, pour dire un mot de la JICA, je dirais que la JICA a ouvert ses portes ici en même temps que l'ambassade, c'est-à-dire en 61. Et de 80 à 89, la JICA a développé une excellente coopération dans plusieurs domaines. On note notamment l'appui au CHU de Cocody, l'appui en équipement à cette instruction sportive et bien d'autres. Et bien d'autres. Mais de 2002 à 2011, compte tenu de la crise, la JICA a dû cesser un peu ses activités. Mais elle est revenue de plus belle avec une volonté nouvelle de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Alors, je pense que le Premier ministre va descendre dans quelques instants de son avion. Je rappelle que le Japon accueille en 2020 les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Le gouvernement japonais a lancé à cette occasion Sport for Tomorrow. La première action de cette initiative est de fournir des tenues de judo à diverses occasions, dont celle de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à ce sujet, il y aura une cérémonie au Palais des Sports. Tout à fait. Le Premier ministre aura l'occasion de se rendre au Palais des Sports pour assister à une compétition, le dit à son honneur. Et ce sera l'occasion, il se demande de réaffirmer le soutien à notre pays, qui, vous savez, est l'un des pays qui fait le plus sa promotion du Japon en matière culturelle. Au niveau bilatéral, le Japon estime que la paix et la stabilité entraînent la croissance économique, qui, à son tour, renforce la paix et la stabilité. C'est pourquoi le Japon soutient les actions visant à renforcer les deux piliers en même temps. Mais le Japon s'intéresse aussi à la question de la bonne gouvernance et au renforcement de la démocratie. Il est donc certain que le Premier ministre Shinzo Abe et le Président Alassane Ouattara vont aborder la question relative au processus de réconciliation nationale et l'établissement d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le reconnaître, le Japon est intervenu en Côte d'Ivoire pendant la longue crise. Vous savez, le Japon a comme principes fondamentaux de sa politique extérieure des éléments d'appui à la stabilité et à la sécurité du pays. Donc le Japon intervient en Côte d'Ivoire pour une société plus paisible, plus stable, à travers le renforcement des capacités. Voilà, un poignet des mains entre le chef de l'État et le Premier ministre japonais, son épouse. Voilà. Oui, sinon vous pouvez continuer. Tout à fait. Et le Japon veut aider à rétablir et améliorer les services sociaux également, les services sociaux de base. Le Japon appuie la Côte d'Ivoire à travers sa croissance économique et qu'on veut contribuer à assurer l'indépendance et la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire par le soutien à des projets risicoles et piscicultures, par exemple. Justement, au sujet de la paix et de la stabilité, le Japon pense que la contribution de la femme est importante. C'est pourquoi ce pays, frère, prépare des soutiens pour aider les femmes dans la construction de la paix. Avec un montant de 770 millions de yens, nous ne l'avons pas converti, déjà le Japon soutient le renforcement des capacités de la police nationale. Tout à fait. Le Japon s'intéresse également à la formation des ressources humaines industrielles. Qu'en est-il ? Oui, le Japon veut promouvoir le secteur industriel en Côte d'Ivoire et surtout, ce qui ressort des différentes TICAN, c'est que le Japon veut promouvoir un processus de développement qui veut que les Africains s'approprient de leur processus de développement. Donc, il veut soutenir le développement des pays africains par la mise en place des structures de base, donc promotion en matière industrielle et promotion dans les structures de base et aussi en primaire pour les services également. Alors, les deux personnalités se dirigent vers notre armée nationale pour les honneurs militaires. Alors, la politique générale de la coopération japonaise avec la Côte d'Ivoire pour les cinq années à venir. Peut-on avoir une idée ? Pour les cinq années à venir, je pense que nous aurons, à travers cette visite du Premier ministre, plus de classement. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que le Japon a décidé de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans des domaines bien précis, notamment l'éducation, la santé, le transport et les technologies. Également, comme je l'ai dit, la promotion également des industries de base. Nous allons suivre les honneurs militaires rendus aux deux personnalités, le président Lassano Watra et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, les deux personnalités ont reçu les honneurs militaires. Comme tous les investisseurs, le Japon met un point d'honneur sur l'amélioration du climat des affaires, mais surtout sur la sécurité des entreprises japonaises qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire. On le voit bien dans le secteur automobile, ce pays est un gros fournisseur pour la Côte d'Ivoire. Vous parliez tantôt de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, mais il y a aussi l'organisation japonaise pour le commerce extérieur. Tout à fait, l'organisation japonaise pour le commerce extérieur est une structure du gouvernement japonais qui est présente en Côte d'Ivoire depuis 1976 et nous avons noté à son actif un certain nombre d'opérations. Elle a notamment apporté une assistance aux entreprises japonaises installées en Côte d'Ivoire, ce qui a favorisé la distribution des produits de certaines sociétés, telles que Mitsubishi Motor, Toyota, Nissan, Maxida. Elle oeuvre également dans le domaine de l'électronique et l'électronique ménagé. Donc, elle a permis à l'installation de sociétés comme Sony, ECHAP, National et Panasonic. Et puis, de plus en plus, elle aide également dans les unités industrielles de textile, l'aluminium, le tôle. Donc, en outre de ces activités, le rôle de l'agence d'électronique ici, c'est de collecter et de diffuser des informations sur les coûts de facteurs, des indices de production, des indices macroéconomiques et des opportunités d'affaires, ainsi que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. La GITRO également appuie les entreprises, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes à travers l'envoi d'espèces japonais en Côte d'Ivoire et également l'envoi d'espèces ivoiriens au Japon. Elle participe à la promotion du commerce extérieur et je peux dire que les échanges entre le Japon et la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ne sont pas à la hauteur de nos espérances, mais là, j'ai trop heureux pour que l'on puisse connaître une meilleure situation au niveau des échanges. Je voulais annoncer, chers téléspectateurs, que sept chefs d'État de la CDAO sont déjà à Bidjan pour cette rencontre. À son arrivée, le président du Liberia, Mme Hélène Johnson-Serleaf, a dit comme ça qu'elle attendait le financement du Japon pour les investissements dans le domaine des routes, l'électricité et l'eau potable, quand le président Burkinabé, Blaise Compaoré, disait comme ça que pour lui, l'Afrique de l'Ouest doit s'inspirer de l'expérience du Japon pour se construire une construction que la CDAO voudrait de façon concertée. Oui, concertée parce que les chefs d'État de la CDAO ont voulu saisir l'occasion de cette visite ici pour réfléchir avec le Japon pour voir comment mettre en œuvre les décisions qui ont été arrêtées lors des différents TICAs, notamment la dernière TICA qui s'est tenue à Yokohama en juin dernier. Vous savez que le Japon a fait don de 32 milliards US dollars pour aider les pays africains à se développer. Et donc, il est question aujourd'hui à travers cette rencontre de voir avec le partenaire japonais comment la redistribution de ces 32 milliards peut se faire et comment les pays africains vont pouvoir bénéficier, et profiter de cette manne financière. Alors, comme on le voit, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon est réjantée par la TICAD parce que dans toutes vos interventions, la TICAD ressort. C'est quoi, cet organisme-là ? Oui, la TICAD, c'est la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain qui a été mise en place en 1993 à l'initiative du Japon et de certains pays africains pour aider à promouvoir le développement des pays africains. Mais surtout, l'idée qui ressort de la TICAD, c'est que les Africains puissent s'approprier de leur propre processus de développement. Voilà un peu l'idée qui ressort. Donc, aujourd'hui, nous sommes à cinq sessions de la TICAD. La TICAD se tient tous les cinq ans. Donc, la dernière TICAD s'est tenue en juin dernier. Nous aurons la prochaine TICAD en 2018. Les pays africains souhaitent que cette TICAD se tienne en Afrique, mais la décision n'est pas contre arrêtée. Il reste à voir. Il reste à voir. Il reste à décider. Alors, le Japon est situé dans le nord-ouest de l'océan Pacifique. On appelle aussi le pays du soleil levant. Il est considéré d'un architel... C'est la signification du mot Nippon ? Nippon, absolument. Oui,